La constitution a été approuvée par le peuple français. Le 49.3 figure dans cette constitution. Donc ce n'est pas un vice antidémocratique. Est-ce que l'esprit de ceux qui ont des pères de la crise du journais quand le 49.3 est utilisé comme il l'a été pour cette réforme ? Je pense que derrière tout le débat sur le 49.3, il y a la remise en cause d'un certain style politique. Voilà, c'est tout. Et je pense, mais ça c'est très modestement, que l'utilisation de deux articles, le 47.1, qui a réduit le débat à sa plus simple expression « et si vous n'avez pas fini, on passe », et l'utilisation du 49.3, cette combinaison des deux, est juridiquement valable, mais politiquement pourrait poser un certain nombre de problèmes.